Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne En Transition Personnelle. Transition personnelle. Minimalisme, déconstruction et bonheur simple. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le premier sujet concernant la transition. La transition, je reviendrai dessus par la suite, mais c'est un changement finalement général du mode de vie, du mode de consommation. Et ça passe tout d'abord par le fait de posséder moins. Je vais donc te donner 4 raisons, 4 de mes raisons, 4 raisons qui ont fait que j'ai décidé de posséder moins. Et je t'explique surtout pourquoi ces raisons. Première raison, la charge mentale. Concrètement, c'est qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, comment je vais m'habiller aujourd'hui, où sont passées mes clés de voiture, où est rangée, je sais pas moi, la carafe. Bref, tout plein d'objets possédés énormément. Premièrement, c'est ne pas forcément s'y retrouver, c'est se poser beaucoup de questions qui finalement ne riment pas à grand chose. Posséder moins fait que vous diminuez ces questions que vous vous posez et vous perdez donc moins de temps à des choses futiles. Et vous consacrez surtout beaucoup plus de temps à des choses importantes, des occupations, des choses pour vous, des choses pour les autres. Et donc beaucoup moins de temps gâché inutilement, je dirais. Deuxième point, ne plus avoir de vision faussée de la vie. Qu'est-ce que j'entends par vision faussée de la vie ? C'est par exemple acheter la dernière paire de baskets à la mode, en me disant que si je ne l'ai pas, je perdrai en valeur aux yeux de la société, je serai has-been, je ne serai plus à la mode, et surtout, on me remarquera moins. Voilà, finalement, c'est un peu flatter son ego. Ça peut être aussi, par exemple, acheter la dernière voiture sortie, ou la plus grosse voiture possible, qui signifierait que j'aurais potentiellement bien réussi dans ma vie. Ça pourrait être autrement, par exemple, acheter le dernier téléphone sorti, et montrer qu'il fait de super selfies, le mettre sur les réseaux, que tout le monde me dise que mes photos sont magnifiques, que c'est super joli, que c'est génial ce que je fais. Voilà, ça, c'est aussi flatter son ego, et surtout, attendre en retour des autres, qu'on nous fasse remarquer que c'est mieux, avoir mieux, posséder mieux que les autres. Toujours ce côté avoir mieux, dépasser, être au-dessus d'eux. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que, voilà, il ne faut pas faire toujours mieux. Au contraire, dans la vie, il faut toujours s'améliorer, mais s'améliorer sur les bons points, et pas forcément s'améliorer de ce côté-là. Je sais que ces exemples paraissent futiles, que tout le monde sait un peu se faire cette réflexion de, effectivement, c'est vrai, etc. Mais, j'étais dans cette démarche, et je pense que nous sommes un grand nombre à être dans cette démarche, et je crois que, ça y est, je ne veux plus de tout ça, je ne veux plus, finalement, flatter mon ego, puisque c'est la seule chose qui rime, ou alors faire plaisir aux autres. Je veux me faire plaisir et ressentir des bonnes choses, mais de la bonne façon, et pas tout simplement en comblant ma vie d'achat, plus ou moins inutile. Ça va tout simplement en contresens de la démarche voulue, puisque j'aimerais développer, voilà, le spirituel, etc. Et en fait, dans le spirituel, il n'y a pas d'ego, il faut mettre son ego de côté. Il y a deux phrases qui résonnent beaucoup en moi, et qui sont avoir procure du plaisir, être procure du bonheur. Et c'est tellement, tellement réel. Vraiment, je pense que si vous voulez faire la distinction des choses, c'est ça. Avoir procure du plaisir, être procure du bonheur. Troisième point, évidemment, les préoccupations environnementales. Alors, je suis amoureuse de la nature, j'aime la nature, j'aime l'extérieur, j'aime le vert, j'aime le vivant. Et pour moi, cette démarche, elle fait sens à 100% également avec la démarche écologique. Effectivement, moins de consommation induit automatiquement moins de pollution, puisqu'on n'exploite pas, on ne transforme pas, on ne transporte pas. Toutes ces choses qui ont un impact énorme sur la planète. Cela passe aussi par la phase poubelle, puisqu'effectivement, au-delà de produire, ensuite, il faut recycler, en sachant qu'en plus de ça, on recycle très très mal énormément de produits. J'estime que cette démarche, elle est vraiment, je ne pourrais pas dire avant tout, parce qu'elle regroupe plusieurs points positifs, et surtout, que ce soit personnel ou alors à l'extérieur, entre guillemets. Mais vraiment, cette démarche, elle est environnementale à 100%. Autre point, dans ce mode de consommation, pour la planète, j'ai arrêté d'acheter en fast fashion tous ces vêtements pas chers, les grands groupes que je ne citerai pas, les sites internet qui viennent d'Asie, etc. J'ai arrêté d'acheter tout ça, tout simplement déjà, parce qu'effectivement, ça a un impact, le fait d'importer le produit, ça a un impact écologique, mais également parce que souvent, ce sont des produits de mauvaise qualité, vous allez les porter quelques fois, ils vont se trouver, ils vont se détendre, ils vont perdre en couleur. Je préfère maintenant acheter du seconde main, ça fait vraiment un an que je suis dans cette démarche, c'est soit je garde des vêtements que j'avais, du coup, j'essaye d'avoir des vêtements, une garde-robe assez basique, pour pouvoir la porter au fil des années, que ce soit assez intemporel, et de bonne qualité. Et si j'achète des vêtements maintenant, c'est du seconde main, on peut chiner énormément de très beaux vêtements, vous pouvez aussi acheter sur internet, via Vinted, etc. Franchement, si vous n'arrivez pas à trouver ce que vous voulez vraiment, c'est que vous ne cherchez pas, parce que maintenant, c'est assez accessible, et je reviendrai dessus juste après, même niveau budget, c'est un avantage non négligeable. La démarche dans laquelle je suis allée aussi, concernant les vêtements, c'est pourquoi produire quand il y a déjà sur terre, mais comme beaucoup de choses, mais pourquoi produire encore, pourquoi consommer alors que finalement, il y a des vêtements de très bonne qualité, sans trous, pas abîmés, etc., qui traînent que ce soit même dans nos placards, ou alors tout simplement à vendre en seconde main. Autre point, au-delà de l'électroménager, des choses compliquées à recycler, des vêtements, il y a également l'alimentation, pour la planète, tout simplement, et pour peut-être réduire plein de choses, parce qu'il faut savoir que la production, par exemple, de viande, etc., ça a un impact énorme sur la planète. Déjà, commençons par réduire nos déchets. Le gaspillage, c'est un truc de dingue. Le gaspillage, il est partout, il est dans les restaurants, il est dans les magasins, il est chez nous, et je pense qu'il est grand temps aussi de moins consommer, c'est-à-dire d'avoir un frigo moyennement rempli, manger à sa fin, évidemment, mais d'avoir un frigo moyennement rempli, plutôt que d'avoir beaucoup, et de jeter la moitié à la poubelle, en fait. Plus on va produire de déchets, plus on va rentrer dans ce mécanisme d'achat, plus les industriels vont penser et se dire qu'on doit consommer, consommer toujours plus, et puisque de toute façon, ça se vend, il faut acheter encore plus et faire toujours plus, et plus, à ce moment-là, effectivement, on rentre dans cet engrenage de destruction de la planète, parce que très souvent, on rase des forêts, enfin, on détruit les écosystèmes pour produire ce qu'on a, et on a à manger pour largement plus que ce qu'on est sur Terre. Globalement, je rentre dans les grandes lignes, toutes ces choses-là, je les reprendrai dans des vidéos détaillées, puisque je me suis renseignée, j'ai... Quand j'ai commencé à enclencher la démarche, je me suis renseignée sur beaucoup de choses, je suis loin d'être parfaite, il y a encore beaucoup de choses que j'ai à changer. Aujourd'hui, c'est vraiment les raisons qui m'ont poussée à, du coup, posséder moins. Dernier point pour le côté écologique, réparer ce qui est cassé, surtout les gros appareils, par exemple, électroménager, etc. Si c'est possible et dans la limite du possible, les réparer. Vraiment, c'est juste un coût autant pour le portefeuille qu'un impact tout simplement pour la planète, puisque, encore une fois, on va démonter cet appareil, on va devoir reprendre chaque pièce. C'est un impact énorme sur le recyclage. Dernier point, et qui va vous plaire et qui me plaît aussi beaucoup, consommer moins, c'est également un impact sur le côté financier. De nos jours, la plupart des gens sont obligés de vivre presque au-delà de leurs moyens. Soit parce que leurs revenus sont insuffisants, soit parce que l'offre est toujours plus grande, donc il y a toujours plus de nouveautés, toujours plus de changements au niveau des produits, un choix toujours plus large, donc on consomme toujours plus. Ce qui fait que, finalement, oui, le pouvoir d'achat a peut-être un peu changé, mais il y a tellement surtout d'offres qu'on dépense énormément sans s'en rendre compte, comparé, il y a beaucoup plus d'offres qu'il y a quelques années, par exemple, même au niveau des gâteaux, au niveau de plein de choses. Et ça, en fait, ça a un impact direct sur notre budget. On achète, par exemple, pour tester, parce que, voilà, on a envie d'en parler, on a envie de dire qu'on a acheté ce dernier yaourt qui est sorti, est-ce que tu as goûté, est-ce qu'il était bon ? Soit parce que les marques nous rappellent qu'on serait plus heureux avec leurs nouveaux produits qui viennent sortir, par exemple, avoir un nouvel aspirateur, voilà, il est plus facile, il est plus fonctionnel, il fonctionnera mieux, il aspire mieux, et finalement, en fait, votre ancien appareil va rester au fond d'un placard et dormir là. Et donc ça, les marques l'ont très bien compris et savent très bien aussi vous faire consommer toujours plus. Tu l'auras donc compris, réduire ses possessions, réduit automatiquement ses achats. Si tu n'as pas de grippin, tu ne ressens pas le besoin d'avoir un grippin et ton ancien grippin ne va pas lâcher et donc tu ne vas pas avoir cette dépense imprévue du grippin. C'est toute une suite, entre guillemets, logique, mais voilà, c'est l'effet boule de neige. Si tu n'as pas, effectivement, tu te contentes de ce que tu as, tu fais avec ce que tu as, voilà, tu grilleras par exemple tes tartines au four, mais tu n'auras pas besoin de racheter un nouvel appareil. Ça marche pour tout, déco, accessoires, électroménager et j'en passe. Voici donc les 4 raisons qui m'ont poussé à changer mon mode de consommation, qui ont fait que, effectivement, j'ai réduit mes consommations, que je possède moins. Et comme je vous disais, voilà, posséder moins, ça a un impact général, que ce soit sur notre vie ou sur l'extérieur, ou même peut-être le mode de vie des gens, puisqu'il faut savoir qu'à l'étranger, voilà, la pollution, etc., impacte énormément les gens. Je reviendrai sur tout ça dans des vidéos bien scindées, mais c'était donc mes 4 raisons pour lesquelles j'ai choisi de changer de mode de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi, tu as commencé à enclencher certaines démarches. Je sais que toutes les démarches ne sont pas faites dans un certain sens. Pour certaines, certaines raisons parleront plus que d'autres. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, toi, quelles sont tes démarches, qu'est-ce que t'as pu mettre en place, qu'est-ce que tu souhaiterais mettre en place. C'est avec plaisir que je répondrai à ton commentaire. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si cela résonne pour vous. Du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.